En octobre 2011, 15 établissements scolaires ont servi des repas durant une semaine à base de produits régionaux. Cet essai a été coordonné depuis ici. C'était pour savoir si c'était possible en région, savoir si nos producteurs étaient prêts à provisionner les cantines, savoir si les produits allaient être appréciés et aussi comment, quelle organisation mettre en place pour pouvoir pérenniser ce type d'initiatives. Bilan, un outil internet va être développé afin de faciliter la coordination. Les prix plus élevés amènent à réfléchir sur les menus proposés. Dans l'ensemble, l'opération Croque ta région a permis d'amplifier les circuits courts dans la restauration collective. Que ce soit plus simplement des repas ponctuels lors de manifestations comme ça sur une semaine, mais que ce soit tous les jours, au moins plusieurs fois par mois, des repas locaux dans toutes les cantines de la région. Rien de cela ne sera possible sans le soutien de la région, qui ambitionne de mettre en place des outils de distribution de produits locaux. Il y avait de toute façon une demande sociétale très forte, l'agriculture durable. On aide 50 projets actuellement, c'est une valeur à peu près de 600 000 euros. Mais il y a aussi de l'agriculture de proximité qui donne de la valeur ajoutée aux produits locaux et qui donne un plus à l'agriculteur qui s'inscrit dans cet ensemble. Sans attendre, la communauté de communes de Brienne-le-Château sert une fois par mois 150 repas du terroir. Des recettes évaluées par les enfants. Il faut aussi bien acheter parmentier comme bœuf aux carottes. La dernière fois, on a fait une choucroute. A chaque fin de repas, il est convenu de faire un sondage parmi les enfants. On peut estimer une note qui est de 8, 8,5 sur 10. Ce projet est réalisé depuis février en collaboration avec la Chambre d'agriculture de l'Aube afin de recenser le maximum d'informations. Il y en a aussi d'autres qui ne sont pas inscrits forcément dans leur répertoire et qui sont de proximité, qui travaillent avec nous. Autre exemple, tous les légumes et toutes les viandes servis à la cantine du lycée Saint-Poinge proviennent de producteurs locaux. Un plaisir pour le chef de cuisine. C'est un choix partisan parce que j'ai le budget qui me permet en sachant que les produits locaux reviennent un peu plus cher que d'autres filières. C'est un choix politique de ma part de garder les producteurs locaux. Déjà un pour les emplois, la proximité, le service, la qualité qu'on peut transmettre aussi au niveau goût en travaillant avec les légumes de saison. Ça nous valorise quand même. Carottes, pommes, oignons, niveau goût, les étudiants semblent faire la différence. Pas de perte, pas de gâchis. Généralement, quand ils le prennent, ils le mangent et c'est très apprécié. Des produits locaux en restauration collective, cela semble donc possible. Ici, 650 repas sont servis chaque jour.